Musique Bienvenue à tous dans un nouvel épisode Prozézimé qui vous amène nous dans l'univers de trois entrepreneurs. Didja, une jeune femme remplie de dévotion envers le skin care, vous amène nous en cuisine pour connaître le monde herbaliste. Ensuite, direction dans le centre de l'île, côte Ayush pour amener nous dans ce hydroponique. Nous pour terminer l'émission avec Zini, une maman dévouée qui fait le molding et sculpture. Pour commencer l'émission, Didja Bilatho vous présente nous ce nouvel aventure de herbaliste. Bonjour, moi c'est Didja Bilatho, j'ai 20 ans, j'habite à Bambou. Pour le moment, je suis toujours étudiante de Haïti, que je vais prendre un cours en ligne à cause du Covid. Sinon avant, je me tenais à mon plan voyager à l'étranger pour les études, mais là je vais suivre en ligne même. Et en même temps, je vais commencer un nouveau business de herbaliste, que j'ai trouvé sur Facebook et Instagram, Herbaliste Mauritius, que là-dedans nous produisons un scrub, un lip balm, un body butter, et énormément de shower gel aussi à base de naturel. Ça fait quelques mois que j'ai commencé Herbaliste, mais le nouveau relaunch que j'ai plané avec quatre nouveaux produits que j'ai fait faire. Et dans le exfoliating gel, que Lucas a servi comme gel douche. Et aussi moi, dans le body butter, qui est un beau moisturizer, qui semble pour son naturel, mais il n'y a aucun préservatif ajouté dedans. Et aussi dans le lip balm. Le lip balm me fait deux qualités, comme un moisturizer et aussi un lip balm avec couleur. Et moi aussi, il y a une bonne sorte que beaucoup de personnes qui sont fatiguées après le travail, je crois, relâchent dans une baignoire et ajoutent ça avec. Ils ont aussi nos trois différents flavors, le café, le citrus detox et la vendeur. Ce qui me passionne moi dans le monde de Herbaliste, c'est la nature, bien sûr. Je suis bien contente de la nature. Et aussi, c'est ma maman qui est anesthésicienne. Et depuis bien petite, elle nous guide envers comment prendre soin de la peau. Et aussi, je m'ai accompagné dans ce salon. Comment se trouve, comment je prépare sur mon produit, comment je traite la peau des clients, tout ça. Je m'ai aussi envie d'introduire mon produit naturel, parce que je trouve une expérience avant. Comment un produit qui est non préservatif, un truc chimique là-dessus. Au lieu d'améliorer la peau, je trouve comment elle gâte la peau, actuellement. Quand je commence Herbaliste, pas beaucoup de gens qui t'intéressaient. Mais après, quand j'ai commencé à faire ma publicité, j'ai contacté quelques personnes. Je ne sais pas surtout. Et j'ai été intéressée avec le bof sur eux, parce que c'est ça le premier produit que j'ai lancé. Et je n'ai pas plu beaucoup. Je vais passer la peau quand j'ai fait mon body scrub, mon package, qui beaucoup ne sait pas faire. C'est ça qui m'a contactée et elle vient envers moi. Et la difficulté qui m'a gagné avec Herbaliste, c'est que Banpo, qui m'a fait trop difficile. Moi, j'ai fait connaître moi pour gagner. Et finalement, avec l'aide de mon papa, mon papa surtout qui m'a soutenu à moi dans Herbaliste. C'est lui qui aide moi, l'ignor de Banpo pour moi. Et bien sûr, le plus grand sponsor de Herbaliste, c'est lui et sans oublier ma maman, bien sûr. Moi, je me concentre plus sur les soins de beauté et pas d'infusions buvables, tout ça. Vu que Herbaliste, c'est un métier assez rare en Maurice, il y a beaucoup de gens qui font lire. Et bien, avant, quand je me fais commencer, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je ne vais pas trop marcher et tout ça. Mais avec le support de la famille, bien sûr. Comme on m'a mentionné, mon maman, mon papa. Et surtout, mon monsieur qui vient soutenir moi. Tout mon delivery, c'est lui qui fait. Mon postal services, c'est lui-même qui fait. Mon home services, tout ça. Everything, c'est lui qui va faire ça. Et aussi à la maison, quand je prends mon produit, je suis mobilisée à faire mon produit et aide-moi beaucoup avec. Pour le moment, Herbaliste, c'est toujours un online shop. Mais après, je suis aussi contente pour faire une boutique pour Herbaliste. Et aussi introduire Herbaliste international. Un message positif qui me tient envie de passer, c'est que je vous conseille du monde. En plus, on veut un produit bio au lieu de un produit qui est beaucoup préservatif avec. C'est vrai. Maintenant, nous viens de rejoindre Ayush à Gaudia, qui promène-nous dans sur les mondes d'hydroponique. Bonjour, je m'appelle Ayush Routoul Adjudia, j'ai 26 ans et je reste pour lui. Je suis full-time dans l'agriculture, j'ai un entrepreneur et je fais ça depuis un an et demi. Le business s'appelle ça Plantation hydroponique et c'est aussi un family business. Mon papa a fait ça depuis trois ans, trois ans de cela, il m'a fait une affaire et moi depuis l'année dernière, un an et demi de cela, j'ai dit, tu ne sais pas, je peux donner ta parole, je peux venir ensemble avec toi, je peux te rejoindre et je peux essayer de te rejoindre et je peux essayer de te rejoindre et je ne peux pas quitter toi jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? J'ai rejoint un an et demi de cela et j'ai rejoint après mon frère, j'ai rejoint depuis Hollande et j'ai rejoint, c'est-à-dire, moi avec mon frère j'ai rejoint mon papa et j'ai fait ça depuis, ever since. Qu'est-ce que j'ai rejoint ici ? Mon début ici, quand j'ai rejoint là, quand j'ai rejoint le business, j'ai rejoint un c'est le goal, mon goal c'est de ne pas me planter, mon goal c'est de faire mes affaires, j'ai besoin d'apprendre tous les affaires qui ont à propos de ce business, comment m'intéresser, qu'il y a des affaires, qu'il y a des affaires, qu'il y a des affaires, comment tu viennes, tu peux poser une vingtaine de questions tous les jours et pendant six mois j'ai fait ça, j'ai compris comment y arriver et mon goal tout le temps, au début, c'est d'apprendre et le but, c'est aussi pas pour travailler dans la série tout le temps, mais aussi en priorité, d'expanser. Au début, c'était une learning phase et les affaires qui sont plus intéressantes, pas plus intéressantes, plus difficiles là-dedans pour apprendre, surtout dans l'environnement que tu fais extra sur, c'est la consistency. Consistency, tous les jours, vous avez une danseuse, vous avez fait des affaires là, pour comment dire, vous scalez le business là, pour comprendre quoi le business ça marche aussi, en tant qu'entrepreneur, vous avez une pratique là, et c'est même, depuis, au début, ce qui est pratique, et c'est le goal là, c'est nous faisons, nous faisons, nous faisons une autonomie dans le business là, nous faisons cette structure, nous faisons manéger d'une autre façon, et nous faisons aussi régler un framework, un framework qui facilite nous l'opération, et nous avons un protocole que nous faisons mettre en place et en ce moment là, nous faisons le travail là, et que nous faisons rouler la plantation là, comment un business bien rouler. Il y a différents cas de protocole, il y a un protocole dans la serre, c'est-à-dire il y a beaucoup de façons de travailler sur la plante là, et un protocole qui est plus important, qui est plus mette l'emphase là, c'est cleanliness, c'est nous pas qu'à avoir une bactérie de haut en dedans, sinon il y a des plantes là, il y a des maladies, la peau est tout le temps fermée, nous savons que nous faisons tirer, mettre un en dedans, ça c'est un exemple de protocole qui est assez, il y a des protocoles, des rules of engagement, comme on peut dire ça, que quand nous venons le matin, comment nous débrief, comment nous débrief, comment nous planer notre travail, et ça c'est un autre protocole qui nous mette en place. Nous avons des jours que nous faisons récoltes, nous avons des jours que nous travaillons dans les plantes, etc. Et ça en gros, c'est un protocole qui nous mette en place. En ce moment-là, nous avons des pommes d'amour, et le goal c'est de nous planter une pommes d'amour avec des pommes, et c'est tout le temps, il y a des cycles, des cycles qui nous suivent, et nous planterons sa dilemme, nous experts dans sa désaffaire. C'est une des meilleures souvenirs de notreimmeuble. C'est que dès le mois de cela, je n'ai pas besoin d'occuper ça. Et je me suis dit que j'ai une directe opération. Après des semaines, je suis venu, je suis fait droit, je n'ai pas de retour, j'ai bien géré la situation. Et mon meilleur souvenir, c'est la première fois que j'ai dit à moi, « Good job, tu fais un bon travail avec mon frère. » Les légumes comme moi, c'est quand je me suis dit à moi, je fais un peu de légumes extra-vient. C'est un peu de pesticides, parfois, et ça, c'est un peu de… Vous connaissez, les gens sont déjà difficiles dans la serre, les shelters sont contrôlés, en pleins champs, il y a beaucoup de maladies. Et dans les légumes, je fais un peu de maladies, avec les pesticides, les insecticides. Et ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de fois, les légumes qui ont acheté, ils n'ont pas de pesticides. Souvent, des fois que tu tasses ces légumes, attendent au moins un jour, des jours, lavent les biens et les ajoutes à manger. Ce qui me déconseille de moi, c'est que je suis jeune, entre 20 ans à 25 ans, c'est une golden year. Moi, ce que je fais, c'est, bien sûr, je n'ai pas eu un ticket, mais je fais beaucoup de sacrifices. Et moi, je veux dire de moi, sacrifice tout le temps dans les bonnes affaires. Le plus grand return of investment, c'est quand je mets le temps dans les bonnes affaires, c'est un nouveau business et c'est une nouvelle affaire. Direction Henrietta, que Dini Lilodary, pour expliquer nous comment faire le moment de la vie, bien éternelle grâce à ce talent de molding. Moi, c'est Dini Lilodary. Je m'habite à Henrietta, 39 ans, mère de deux enfants. Et je travaille dans le département Adminature d'une compagnie internationale. Mon business, c'est Molding & Sculpture Crafts. Donc, je me lance-lis officiellement l'année dernière, en novembre 2020. À ce jour, avec mon travail, donc mon cap à faire lit le soir à la maison. Donc, c'est un business qui me fait apport. Molding & Sculpture Crafts, c'est plutôt nous faire le hand casting, foot casting, belly casting. Et pareil que moi, la photographie. Au fait, nous sommes capables de faire n'importe qui porte sur nous l'écho. Pour prendre une photo, nous sommes capables. Plutôt guéter une photo, mais par contre, avec le hand casting, avec le belly casting, nous sommes capables de faire n'importe qui porte sur nous l'écho. et nous avons la possibilité de toucher. Donc, nous avons la possibilité de toucher le produit, sentir la présence de la personne. Par exemple, pour une maman, pour une bébé, quand on peut faire un hand casting, pour une bébé, l'armée une bébé, elle n'est pas une bébé. Après 20 ans, 30 ans, quand ma maman a fait ce bébé qui grossit les pieds, qui grossit l'armée, et nous ont dit, un jeune homme ou une jeune fille, peut mettre un point sur elle. Moi, on est 39, 43, 45. Donc, c'est vraiment une émotion unique, pour la maman, la famille même, et même pour les enfants qui viennent après. Je ne peux pas trouver l'armée de maman, de papa, de ma société en tant que bébé. C'est quelque chose que je peux faire avant. Je peux donner un cadeau. Je peux découvrir ça à travers un clip. Donc, six ans de cela, je peux essayer de me permettre de donner un cadeau. parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose de vraiment unique. Et je peux faire un cadeau de la famille, de nos camarades. Vu qu'il y a un garçon avec des besoins spéciaux, donc je peux penser même qu'il est capable de faire. J'ai une idée d'avoir une rente d'argent, de côté, que je peux permettre de suivre cette thérapie. Et là, j'ai une parole qui m'a dit « Travail, mon âme est béni ». Donc, j'ai dit « Travail, mon âme est béni ». Je peux réfléchir. Même si j'ai fait un déclic avec moi. Le temps que j'ai réfléchi, j'ai dit « Mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça ». J'ai dit « Mais pourquoi pas, j'ai essayé ». Et là, j'ai mes parents, mes enfants, mes camarades aussi. J'ai dit « Essayez, essayez là aussi ». Et effectivement, à travers Facebook, mon grand page, là, beaucoup dit « Mais c'est quoi le hand costing ? » « C'est quoi le foot costing ? » « C'est quoi le belly cost ? » Avec le hand costing, avec le cost de continuer les cours, nous sommes capables de gagner la possibilité de toucher. Nous avons l'effet de toucher là. Et donc, nous avons l'âme, nous avons les pieds d'un bébé, nous avons une future maman. Donc, c'est un feeling extraordinaire. C'est quelque chose, un sentiment unique. Au début, nous commençons vers le client, vraiment un petit moment d'hésitation, parce que déjà, ce qui me permet, donne à la personne la satisfaction que je peux vraiment dire. Et nous avons ce produit là. Et donc, le premier travail que j'ai fait, j'ai fait ça pour une maman qui a un bébé après 15 ans. Donc, c'était vraiment, quand madame là, elle a pris cette boîte, quand elle a pris ce bébé, elle a pris ce bébé avec des photos. Nous avons des dates, nous avons encadré pour ça. Donc, nous avons donné ça. l'époux et l'épouse, tous les jours, ils commencent à pleurer, ils ont travaillé avec leurs camarades, ils ont pleuré, parce que c'était vraiment un cadre magnifique pour eux. C'est quelque chose de, vraiment priceless. Donc voilà, c'est un des moments de meilleurs souvenirs. que la personne, ils viennent vers moi, ils me disent, ils trouvent ça, ils ont envie de faire ça pour ces enfants. Parce qu'ils ont des enfants après 15 ans de mariage. Donc, ils ont envie de faire quelque chose de vraiment unique pour ce bébé. Ils m'ont offert un service qui m'aille vers le client. Ils m'ont offert le moulage, là-bas, sur place. Parce que déjà, quand on a 20 clients, déjà, surtout pour un bébé, et surtout pour un bélicose, la personne, ils sont-ils beaucoup plus à l'aise. Donc, ils m'ont offert un service pour une sur place, contre la personne. Ils m'ont offert le moulage des mains, des pieds de bébé, et le progné de si bélicose. Vu qu'ils m'ont offert un client sur place, ils m'ont offert ce service-là. Donc, ils m'ont tout le temps l'accompagné. Surtout pour une raison de sécurité aussi, et surtout, comment dire, pour une personne aussi, gagner confiance aussi avec moi. Je trouvais que, voilà, nous nous sommes génuines. Ils m'ont offert aussi, parce qu'ils n'ont pas trop connu c'est quoi le molding, c'est quoi le moulage, c'est quoi la sculpture. Donc, c'est la première fois qu'ils ont offert l'expérience-là. Donc, quand je trouve un mari et une femme, ils m'ont offert ensemble. Donc, j'ai aussi un esprit de confort, comment dire, qu'ils m'ont offert. Et aussi, donc, j'ai un support constant de ma maman, et de mon papa, qui, malheureusement, n'est plus avec moi. Mon maman, mon papa, ils ont un arrêt de travail, pour qu'ils m'ont aidé. moi, surtout pour mon maman, qui a un garçon qui est ici, qui a un besoin spécifique. Et aussi, l'appui de ma fille, moi aussi, aide-moi dans le marketing, qui a une aide-moi à découvrir TikTok. Et voilà, j'ai l'encouragement de mes amis, aussi, de mes collègues de travail aussi, et de la direction de compagnie que je travaille aussi. Tout le business est appelé à expandre, à évoluer. Donc, moi aussi, mon envision pour mon business prospérer, évoluer, nous, découvrir de nouvelles techniques, gagner nos propres emplacements, nos propres shops, nos propres studios. Donc là, nous sommes capables de faire des photoshoots aussi, avec des bellies courses, des hand courses, comment nous pouvons faire une pregnancy bellies. Donc, il y a un propre studio, bien, bien, correct dans la manière, comment nous dire. Et, que les clients aussi se sentent à l'aise, et que les gens aussi se sentent à l'aise, que les bébés aussi se sentent à l'aise, un espace, un coin de jeu pour les bébés, qui ne peuvent pas attirer l'attention pour faire le moulage. Donc, je veux dire, que les jeunes qui travaillent dans l'armée, sont bénis. Ils ont une passion, peu importe la peinture, la couture, et surtout maintenant, tout ce qui est handcraft, hand-made, qui prend plus de valeur. Je veux dire, que les jeunes, persévérenent dans ce qu'ils croient, ce qui sont capables de permettre demain. avec un side business, je peux donner le temps, je peux consacrer à eux-mêmes, je peux gagner des commandes, je peux être capables, beyond et monthly, ça, oui, oui. Donc, voilà.